Et bien, you tout le monde aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Citizen pour l'avant-dernière, entre guillemets, vidéo de l'Invictus de 1953. Donc en tout cas, j'espère que vous allez bien, moi ça va super, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un petit like à la vidéo, ça ne vous coûte rien et c'est gratuit. Pour toute autre chose, j'ai un Discord communautaire pour ceux qui s'intéressent de nous rejoindre, voilà, on parle du multigamingue, il y a un peu de tout sur le Discord, n'hésitez pas à venir, voilà, c'est ouvert à tout le monde, que peu importe votre âge, votre jeu auquel vous jouez, peu importe, venez, rejoindre notre petite communauté quand on se crée sur ce Discord, vous êtes les bienvenus. Secondo, il y a un autre Discord dans la description qui est de la corporation, donc si vous êtes un nouveau joueur, un ancien joueur, ou même un groupe de potes, vous pouvez toujours rejoindre la corporation de la DG Team, elle recrute toujours, on vous accueillera avec plaisir, même si vous voulez puter le jeu, on pourra toujours vous apprendre les bons tuyaux, ce qu'il faut faire ou quoi dans le vert, Donc ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à postuler pour nous rejoindre, dernière chose, ceux qui mettront mon code parrainage à la création de votre compte, votre compte RSI, je vous en remercie, il est dans la description, ceux qui feront un grand merci à vous, voilà les amis, Donc on va se retrouver pour la Deathcon, donc on va y aller, j'ai eu quelques petites rumeurs, j'espère qu'elle sont vraies, écoutez, on va voir, mais en tout cas j'aime bien la déco, c'est un peu style pirate, vous savez quand même sur le site et récit, je vais juste lui faire ça, donc on va aller check ça, mais apparemment il y a pas mal de trucs intéressants à check, Donc on va voir ce que ça donne, ok, ils ont changé l'entrée, des trucs dans ce genre, j'apprécie particulièrement, je me disais peut-être qu'on pourrait, ok, donc là c'est Drake en gros, Ok, et euh, il n'y a rien de nouveau là, non, Non, je me suis fait niquer là, il n'y a rien de nouveau, bon, je vais m'y attendre, je ne vais pas vous mentir, Euh, il y en a certains qui ont essayé de me troll par rapport à avoir un vaisseau en particulier, mais, euh, en tout on était, je m'y attendais un peu, hein, Ça m'étonne par contre qu'on ne voit pas d'autres capital ships, entre guillemets, c'est bizarre, euh, du coup, le Cutlass Black, Bon, on connaît un peu tous ces vaisseaux, on va juste faire le tour rapidement, parce que c'est des vaisseaux quand même assez communs dans Star Citizen, Donc là on a la, la tranche des Cutlass, donc 4 Cutlass, on a le Cutlass Blue, donc il y a Interdict, Interdictat Quantum, Cutlass Red, qui lui, est euh, pour le musical, et après là, il y a deux Cutlass, euh, euh, ah oui, non, là il y a le Steel, et là, le Black, voilà, Alors, il me semble que le Steel, c'est pour le transport de troupes, voilà, voilà, c'est ça, le Steel, c'est le, le transport de troupes, et le Cutlass Black, et, euh, tout simplement un vaisseau, euh, de combat, entre guillemets, mais il y a un petit tilt aussi, j'ai oublié. Le Corsair, donc lui, c'est un gros vaisseau, avec plusieurs tourelles, euh, qui est, euh, à mon semblant, à mon humble envie, et à mon que, à mon avis personnel, un peu surestimé, mais, euh, c'est vrai qu'il n'est pas non plus dégueulasse, euh, il peut faire un peu de tout, donc c'est le bon côté du Corsair. Le Vulture, je pense qu'il n'y a pas, il n'y a plus que le présenter, c'est un vaisseau de Selvedge, simplement, voilà. Il y a plusieurs vidéos sur la chaîne YouTube sur ce vaisseau, donc n'hésitez pas à aller check ça dès qu'on aura fini cette vidéo. Euh, là, du coup, c'est le Buccaneer, je crois, hein, Buccaneer, voilà. Buccaneer, qui est, euh, ma foi, un vaisseau que j'aime pas particulièrement, mais qui est pas non plus, pas non plus mauvais, quoi, on va dire, entre guillemets, euh, j'ai déjà réussi à le conseil des vaisseaux avec ce vaisseau. Euh, moi, j'aime bien le fait qu'il soit assez petit et compact. En fait, tout est compact sur ce vaisseau. Et en fait, j'aime bien ça, oui, ça gueule tout simplement. Après Drake, ils font pas des trucs beaux, mais euh, le fuselage, enfin, la gueule des vaisseaux, elle est stylée, quoi. Donc celui-là, donc, euh, je m'en rappelle plus, alors que je l'avais, euh, je l'avais présenté il y a moins d'un an que ça. C'est le Hellards, d'accord, voilà. Donc lui, c'est un traitement de données. Il fait des traitements de données. Euh, on va aller vite fait le, euh, regarder à l'intérieur, quand même. Ça nous coûtera rien, même si je connais un peu le serveur, les sous-d'environ. Voilà, c'est bien ce qu'il me semblait, donc je l'avais présenté, hein. Je lui dis qu'il a une vitesse, par contre, de zinzin. Enfin, là, il a une vitesse de zinzin. Il me semble qu'on peut rétracter, on ne peut pas rétracter ça, là, en ce moment. Je m'en rappelle plus, mais euh, ouais. Donc c'est une voile de données, tout simplement, et je pense qu'il doit être là-dedans, mais c'est pas encore pour implémenter. Donc, à moi, assez simple, assez petit, mais il a un seul travail, pardon, il a un seul travail à faire, et je pense qu'il fait très bien, d'ailleurs. Le cutter, donc c'est un starter pack, qui pour moi est euh, le meilleur en termes de starter pack. Bon là, c'est pas un vaisseau, euh, tu vas pas non plus te fight avec des, des, des mecs avec ça. Mais en tout cas, voilà, il peut faire du transport, il peut faire de la livraison. Euh, ça dépend des PNJ, mais il peut se taper contre des PNJ, hein. J'ai déjà réussi à, à me taper contre des PNJ avec ce truc. Euh, mais en soit, voilà, il peut, c'est un peu le, la vache à tout faire de Star Season. Euh, bien entendu, euh, petite quantité, hein. Ça veut dire qu'il va pas, il va pas prendre autant que euh, le Corsair. Il va pas taper aussi dur que le Corsair. Voilà. Donc là, c'est le Scoot, euh, cutter Scoot, euh, type Ricone. Voilà. J'allais même pas qu'il y avait plusieurs versions, par contre. Le Rumble, expédition, ok. Lui, donc, lui, il doit avoir une, euh, une, euh, un cartoucule de Zinzin. Mais par contre, j'adore le, euh, les Ilerons à l'arrière, c'est trop stylé. Alors celui-là, bah, bon, moi, je sais que j'ai donné le Rumble, hein. Lui, il est pas, il est pas à jour. Mais j'aime bien. Euh, du coup. Bon, allez sur le dernier. À part si y en a, il y en a d'autres plus loin, mais ça m'étonnerait quand même. Le Caterpillar, donc pour ceux qui connaissent baissement, c'est un vaisseau, euh, euh, de transport de marchandises. En gros, euh, il y a pas plus simple que ça. Je suis déçu que ce soit un, 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 un Caterpillar quand même. Mais bon. Je pensais qu'ils allait mettre un autre truc de Drake. Il est un peu moins connu. Euh, donc, le, euh, Quaterpillar tout simplement, c'est ouais, c'est. Il peut se porter de la marchandise, c'est un multi-crous. C'est un assez gros vaisseau, comme vous pouvez me voir à côté, je suis assez petit. il peut il peut faire très très mal avec ses armes sachez le voilà je vous le je préfère vous le dire ça va bien clair il peut faire pas mal des dégâts de l'âme là aussi une suite on voit il fait pas mal de dégâts normalement on peut louer parce que moi du coup ils me l'ont retiré à part vous dire on va vous dire autre chose dans les soirs qui fait de la suite enfin vous pouvez mettre pas mal de 580 et je sais je crois un truc en genre donc c'est pas non plus énorme pour un vaisseau de cette taille je pense pour moi personnellement plein donc voilà pour voir ce qui est là s'il ya quelque chose d'accord ouais on va le voir on voit le craqué dans nos hologramme c'est pas comme si on l'avait on voyait là on l'a vu à l'invictus ça donc vraiment pas pas dingue pas dingue le grecan c'est mon vaisseau le vaisseau que je veux absolument dans star sienne c'est mon kiff de mon rêve de l'avoir j'essaie de faire en sorte avec la corporation qu'on sont prêts d'un en financement participatif entre guillemets donc ouais c'est un vaisseau vraiment qu'il me fait kiffer donc voilà les amis donc malheureusement là des plats les pommes comme entre guillemets qui n'étaient pas on va dire une néglise pour moi je suis assez déçu assez déçu de ce qu'ils présentent et bon c'est pas très grave je pensais au moins il y allait avoir à un nouveau vaisseau un truc un peu waouh mais là que d'ailleurs j'ai oublié vous montré la mule et la dragonfly donc ça c'est une moto voilà j'avoue que je suis un peu perplexe les amis pour pour cet épisode parce que je m'attendais à quelque chose de un peu nouveau pas je m'attendais pas à avoir le grecan les trucs de merde comme ça mais un truc nouveau là vraiment ils n'ont pas c'est pas c'est pas une dingue mais quoi je suis assez déçu de ce qui de ce qu'ils proposent drac interplaneterie ok donc c'est la dragonfly qui a des armes devant donc normalement si vous regardez la chaîne vous l'avez vu aussi on sait avec celle là qu'on a fait l'infiltration dans un rythmeur voilà donc elle est pas dégueu moi j'aime bien mais bien vraiment elle est assez fun là vous avez la mule la mule la mule la mule donc la mule à me prendre des deux petites caisses sur les côtés là où une une deux un essai ici mais c'est une assez galère à mettre j'avais pas l'impression que ce soit vraiment opérationnel pour le moment mais il ya le rags mais ça ça s'enlève pas enfin il ya un c'est bizarre je sais pas comment vous expliquer ça mais en gros assez soulevé la mule pour pouvoir mettre la caisse dessus donc avec un multi tout c'est faisable et puis voilà donc écoutez les amis bah et moi j'espère que vous aurez fait cette vidéo assez courte qui m'a fois il n'y aura pas eu grand chose à présenter vu que les trois ans on les avait déjà présenté donc ouais c'est pour ça que je m'attendais à quelque chose de deux nouveaux et on l'a pas eu donc c'est pas très grave en tout cas j'espère que vous aurez kiffer ce qui va se passer dans les jours qui suit même dans les jeux enfin dès que cette vidéo sortira normalement dans la même journée où vous verrez à d'accord là tu peux le louer tous les vaisseaux gratos d'accord après je suis plus à les acheter mais si ça peut m'aider à à refaire mon truc de vaisseau je suis pas contre c'était qu'elle attend j'ai vu le gabiator ouais lui je vais le prendre et puis qu'il fait le haut qui est dans le net hurricane sparta en fait c'est tout ce qui sont déjà passé quoi le servez j'ai quelques petits trucs à faire avec le servez vous comprenez très rapidement les amis est ce qu'ils ont mis le non ils ont pas vu le fireboard dommage ou après bon voilà vous avez pas mal à la location tout ce qu'ils ont été en fait que les vaisseaux qu'ils ont été présentés ils sont là quoi donc si ça vous intéresse les amis vous voyez vous pouvez venir louer des vaisseaux gratuitement donc voilà en tout cas les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu on n'oublie pas de s'abonner lâche un petit like dessous le commentaire on vous êtes plus de 80% de personnes à regarder mes vidéos et à ne pas être abonné donc s'il vous plaît abonnez vous ça vous coûte vraiment rien et on se trouve très prochainement dans une vidéo le jour même où cette vidéo sort vous priez il ya une vidéo qui va sortir sur comment se faire des millions d'avec sur star c'est entre pas 23 donc je compte sur vous pour être présent je compte sur vous pour vous abonner et on se retrouve très prochainement dans une vidéo tout ce monde